Ah! C'est-tu ça qui sort? Ça fait six mois qu'on l'attend. Éric Tabardel attend une livraison importante. Le mat de son voilier de course, le bleu, qu'il a achevé de construire il y a un peu plus de six mois. Bleu a déjà flirté avec le fleuve, mais l'aventure n'a duré que quatre jours. Le mat a brisé sous une violente secousse de vent. Ça faisait deux ans et demi qu'on se préparait à faire la Transat Québec-Saint-Marleau. Le mat qui s'écroule trois semaines avant le départ de la course. Ça a été vraiment un choc. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On a réagi assez vite, on a ramassé tout ça et on est rentré sur Gaspé. Éric a fait venir par bateau un nouveau mat fabriqué en France. La facture est salée, mais cela en vaudra le coup. Une dizaine d'hommes sont venus l'aider. Ils doivent maintenant transporter le mat du cargo au voilier entreposé deux kilomètres plus loin. La scène est inusitée, mais Éric en a vu d'autres. Oh, 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 oh! OK, on y va à droite! La construction de son voilier de course, qui a duré trois ans, a été une véritable saga depuis le jour 1 de la mise en chantier. Je ne m'attendais pas à ça. C'était beaucoup plus long que je l'avais prévu. Il n'y avait rien de facile. Tout était compliqué, difficile et long. Les pièces arrivaient des fournisseurs locaux avec des moindres retards et souvent mal conçus. C'est deux ans et demi de labeur et de complications. C'est que ni le Québec ni le Canada ne possèdent l'expertise européenne pour la construction de voiliers ultra performants. En France, il y a à peu près 5 millions de Français qui pratiquent la voile couramment. Il y a énormément de compagnies qui sont dans ce domaine-là. Donc, on trouve plus facilement des experts, des architectes. C'est pour ça que c'est un bel exploit qu'Éric est en train de réaliser en ce moment. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite! Au niveau construction de course, je pense qu'Éric doit être un des seuls, en tout cas à ma connaissance, je pense que c'est vraiment le seul. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Espérons que cette saga puisse se terminer par ce chemin de croix qui permettra à Bleu de renaître en mai prochain. C'est un nouveau départ. Après six mois d'attente pour le mât, c'est sûr que c'est une grosse étape.